La réponse est simple. Ce verset nous promet qu'un jour, la Torah, la vraie Torah, celle qui ne s'est pas encore dévoilée, mais qui se dévoilera un jour, celle que nous n'avons pas encore véritablement reçue, parce qu'elle est cachée à l'intérieur de celle que nous avons reçue, cette Torah-là se dévoilera un jour, et cette Torah-là sera force, puissance. Un jour viendra, et au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la délivrance finale, cette force se dévoile, une nouvelle dimension de la Torah se dévoile, une dimension que nous ne connaissions pas. Pendant des siècles, le monde a été habitué à ce qu'on appelle le langage religieux. Le monde a été habitué à la religion, à la croyance, à la foi, et d'une certaine manière, notre peuple n'a pas non plus échappé à cette vision, à cette relation avec la Torah, qui est une Torah religieuse, une religion. Mais vient le verset, il nous promet, la vraie Torah ne s'est pas encore dévoilée. Cette Torah, elle est force, elle est puissance. Une Torah qui donnera au peuple juif ce qu'il n'a peut-être encore véritablement jamais eu. Force, puissance. Et alors, qu'est-ce qu'on va gagner de cette force et de cette puissance ? Hachem Yévarer etamobachalom. Le jour où le peuple juif découvrira la vraie Torah, à ce moment-là, Yévarer etamobachalom. Nous aurons et nous serons en paix avec le monde entier. L'humanité est en attente de ce dévoilement, de l'identité véritable d'Israël, d'un peuple qui est capable d'être dans ce monde la source d'inspiration de tout ce dont le monde a besoin. Tant que le peuple juif vivra avec la Torah comme on vit avec une religion, à ce moment-là, le peuple juif n'aura pas la paix. Parce que les nations sont là pour rappeler à Israël que ce qu'ils attendent de nous, nous ne l'avons pas encore révélé, ni pour nous, ni pour eux.